Sur ma thèse, en intro, j'avais remarqué que je remerciais tous mes détracteurs qui m'avaient permis d'aller plus loin. Parce que quand on se fait lourdement critiquer et remettre en cause, soit on s'effondre ou on pleure, c'est pas très intéressant, soit au contraire c'est assez moteur pour se dire j'ai envie que ça marche. Je m'appelle Isabelle Fromantin, je suis infirmière et docteur en sciences, et j'ai 48 ans. Moi c'est vrai que j'ai toujours voulu être infirmière depuis toute petite. Je pense qu'il y avait vraiment le désir de faire des soins. Et j'ai trouvé que ce métier d'infirmière était très chouette parce qu'il est très proche du corps. C'est bien aussi d'être médecin, mais j'ai jamais voulu être médecin. J'ai rencontré pas mal de patients qui étaient porteurs de plaies un petit peu particulières, alors les escarres tout le monde connaît, et puis ce qu'on appelle les plaies cancéreuses, les plaies liées au cancer. Et j'ai commencé à travailler là-dessus, jusqu'à finalement en faire ma spécialité. Et au bout d'un certain temps, j'avais pas idée moi de faire de la recherche. C'était pas programmé dans ma tête, mais c'est plutôt devenu une nécessité. Pour faire mieux pour ces malades, il fallait imaginer autre chose. Et pour imaginer autre chose et imaginer des nouvelles solutions, des techniques de soins, il fallait passer par la démarche de recherche. En 2009, je me suis lancée dans l'aventure de la thèse. C'était pour moi tout nouveau, parce que j'avais jamais été à la fac avant. J'avais juste fait l'école d'infirmière. Et c'est pendant ces trois années de thèse où je vais m'intéresser au composé volatile odorant, ce qui va donner après le projet CADOG. CADOG, ça consiste à essayer de détecter précocement le cancer du sein, avec des chiens, par voie transcutanée, c'est-à-dire à travers la peau. La femme pose une compresse sur le sein, elle va dormir avec. Donc la compresse, elle va s'imbiber de la sueur pendant toute la nuit. On envoie ça à des chiens qui vont être éduqués pour reconnaître si la femme qui a porté cette compresse a un cancer ou pas un cancer. La dog, on croyait vraiment que c'était une blague. En plus, on a lancé le projet début avril. Donc vraiment, il y en a qui ont cru que c'était un poisson d'avril. Et pendant des mois, j'ai eu le surnom du poisson d'avril de l'Institut Curie. Donc c'était vraiment quelque chose de très fort. Ce qu'on aimerait aussi, c'est que ce soit un outil qui puisse servir à des pays où l'accès aux soins est difficile. Et donc, en absence de diagnostic, on sait qu'il n'y a pas de traitement après. Donc on espère que Cadex, si ça marche, pourra s'implanter dans ces pays. En fait, on marque les positifs, mais on n'a pas de moyens, dans la preuve de concept, on ne propose pas aux chiens de dire parce qu'il n'y a pas le tapis négatif ? Non. Mon parcours, il peut sembler un peu singulier et exceptionnel d'être infirmière et docteur en sciences, et en sciences dures. J'espère que ça ne va pas durer, parce que je pense qu'il y a plein d'infirmières qui ont plein de bonnes idées et de capacités à suivre le même parcours. Il faut juste pouvoir le rendre possible et plus fluide. C'est pour ça que je suis très engagé dans la co-construction de Master 2, notamment en pratique avancée, et que j'espère bientôt pouvoir encadrer des infirmières en thèse qui prendront le relais. Souvent, quand on me dit « est-ce qu'on vous appelle docteur ? », je n'aime pas trop, je me sens profondément infirmière. J'ai fait une thèse et je suis devenu docteur pour mieux faire mon métier d'infirmière. C'est extrêmement satisfaisant quand quelqu'un arrive et n'a pas le moral, et on comprend qu'il n'ait pas le moral, et qu'il ressort de la consultation un peu mieux. Ça ne veut pas dire qu'on ait réglé tous les problèmes, mais ça veut dire qu'on en a allégé certains. C'est super, et ça c'est mon métier. Je ne le vis pas comme quelque chose de triste, heureusement, parce que j'estime apporter quelque chose, même si c'est quelque chose de mineur par rapport à un problème majeur, mais au moins j'aurais apporté ça. Sous-titrage ST' 501